Aurore est une passionnée de vélo. Depuis quelques mois, elle s'est mise à la couture avec des chambres à air. Un matériau qui finit habituellement incinéré et qu'elle travaille comme du cuir. Il s'est avéré que c'était les outils de maroquinerie qui correspondaient vraiment bien, déjà par la taille des aiguilles, ensuite par les fils cirés, puisqu'en fait ça c'est un fil un peu spécial qui est ciré et qui permet de glisser beaucoup mieux dans le caoutchouc. Elle aura cousu 8 pièces à l'instar de cette veste. Une prouesse pour sa première participation au La Rochelle Fashion Show, dont elle fera l'ouverture. Lui est un habitué du défilé. Guillaume Journeau est ébéniste et y participe depuis le début, il y a 3 ans. Pour ce week-end, je suis en train de préparer une cravate que je suis en train de terminer. Et d'autres accessoires finis comme le nœud papillon, des masques, collier incrusté de pierres semi-précieuses. Ces robes en bois créées sur mesure pour les mannequins ont marqué les précédentes éditions. Un travail titanesque. Il faut en plus apprendre quelques bases en couture. Chaque pièce est cousue à la main. Et puis en termes d'heures, pour une pièce comme celle-là, il faut compter 250 heures de travail. Comme eux, un plombier, un carrossier ou une fleuriste ont créé des pièces pour le spectacle. Ces artisans atypiques représenteront la moitié des 21 créateurs, choisis par Hugo Guérin, l'organisateur. Ce qu'on attendait surtout de nos créateurs avant, quand on leur a envoyé ce projet, c'était qu'ils deviennent de plus en plus fous, de plus en plus barjots dans leurs idées. Et je pense qu'ils vont avoir relevé sacrément le défi de ce qu'on a pu entendre et voir de certains. Le défilé est déjà complet samedi soir, mais il reste des places dimanche à 15h, salle de l'oratoire à La Rochelle.